Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite news qui n'est pas sur ce que vous voyez à l'écran, c'est le Nitrodex de CRKD, mais sur des nouvelles manettes qui vont lancer. Voilà je vous en parle parce que ça va changer un petit peu des manettes, on en connaît surtout WhiteBidou par exemple qui en fait Hyper Clean, Retrobit aussi justement, on a parlé récemment pour un jeu Super Famicom. Mais voilà vous connaissez peut-être ça le CRKD, c'est un étui dans lequel on met la Switch qui vous permet de jouer plus confortablement et qui vous permet d'éviter le jeu con drift, voilà un mal argument de vente. Regardez celui-là est sympa, il est Steel Gamecube. Donc ce petit boîtier sympa je n'ai pas testé, moi j'ai testé un truc équivalent chez RetroFlag, voilà un boîtier support. Mais ils vont sortir des manettes, des manettes compatibles avec la Switch, compatible aussi avec le PC et même votre box TV. Donc regardez le petit trailer, vous allez voir une manette qui a un style Famicom. Voilà vous avez marre du joystick, du joystick, du joy-con, il va y avoir la manette alors celle-ci les couleurs Famicom. Une manette originale on va dire avec un format qui rappelle quand même certains formats de chez Bidou, mais un format voilà on va dire un petit peu NES, avec les gâchettes en haut quand même. L1, L2, R1, R2. Alors bien sûr comme d'habitude vous allez avoir le Hall Effect, le sensitif, d'ailleurs des petites touches vous voyez pour pouvoir programmer. Vous pourrez régler ça sur le smartphone mais bon ça on peut le faire sur les Bidou aussi. Et différents looks qui vont sortir, différents coloris. Donc vous voyez ça va être la Neos, voilà pour Switch, PC, mobile, Smart TV. Et ici on a la petite vidéo de présentation. Voilà j'avoue que le modèle Famicom est sympa quand même. Surtout que j'ai la Famicom qu'il m'avait offert. Je trouve ça sympa. Alors là c'est marrant parce qu'ils nous montraient les boîtiers mais regardez, il n'y a pas la Switch dedans. Voilà. Il va y avoir différents coloris. Alors j'aime bien la verte. La verte est originale. Voilà donc ils ont voulu faire un truc original. Ça change un petit peu des manettes style comme ça. Voilà style Xbox. Après on a le classique, un bouton A, B, X, Y. Les transparentes sont jolies aussi. Il y a rouge transparent, il y a vert transparent. Il y a 14ème en main. Voilà celle-là elle est chouette quand même je l'avoue. Vous voyez, manette Xbox, manette PlayStation, numéro de comparatif. Une surface plate. Un design unique. C'est vrai qu'il y a des designs originaux par contre la Famicom. On a déjà vu ça chez d'autres. Voilà. La verte, j'aime bien. Pour les filles, rose transparent. Pop art. Je pense qu'après ils vont faire d'autres coloris. Alors par contre ça ne va pas être donné. Je crois que c'est à 50 ou 59 euros, on ira voir après sur la boutique. Mais voilà, un nouveau concurrent, on va dire, une nouvelle entrée dans les manettes de jeu. Vous aviez Bido, Retrobit, Hyperkine. Et là vous avez CRKD qui arrive. D'ailleurs je ne vois pas de logo sur les manettes. Ah si, sur le bouton. Voilà, sur le bouton il y a leur logo. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, l'effet Hall. Alors vous pouvez bien sûr remplacer les sticks quand ils sont usés. Et puis la Switch, malheureusement, c'est l'argument que Nintendo a fait. C'est pour les gens qui font des manettes compatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Drift Joy-Con. Et là, ce que vous direz, vous pouvez changer les trucs. Par exemple sur la Light Bido, la SF30 Pro, en forme de manette Super Nintendo. Il fallait démonter toute la manette pour changer les petits patins qui étaient usés au bout d'un moment. Là, vous voyez, vous pouvez rajouter des sticks, des sticks colorés. Juste un petit clic. C'est pas mal. Après, vous avez quoi dedans ? Bah le gyroscope... Alors je n'ai pas vu le NFC, par contre. Voilà, mais... Des belles manettes, elles ont l'air quand même un petit peu épaisses. Les boutons derrière, moi je ne suis pas très fan. Là, j'ai des boutons en arrière. Mais je ne m'en sers jamais. Puis vous avez des coloris, bah voilà, à la sortie au boîtier. Parce que vous pouvez jouer soit avec le boîtier, soit la brancher sur la télé. Et vous serviez de la manette pour jouer à votre Switch. Regardez, vous avez le petit bouton qui est lumineux en plus. Un peu comme la manette Xbox. Elle a un truc blanc sur le doigt. Voilà, les touches de programmation. Le transparent, il me fait penser à une console. J'avais testé la... une... BitBoy, je crois. Il y a des vibrations. Voilà, vous allez pouvoir configurer. Mettre un style de bouton turbo dessus. Alors, il y a une prise casque dessous. Voilà, vous allez pouvoir mettre une prise casque dessous. Je ne me suis jamais envie de la prise casque qu'il y a sur ma Xbox. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et pour l'instant, il y a déjà 9 coloris. Donc, il y a de quoi faire quand même. Vous allez avoir du choix. Donc, voilà. Alors, par contre, je crois que ça n'est vendu que sur leur site. J'avoue qu'il y avait une Famicom et jolie. Mais Edbino en a sorti une qui était à peu près pareille. Enfin, pas dans cette forme. Mais dans la couleur rouge et dorée. Donc, je l'ai dit, vous avez déjà fait le boîtier dans lequel vous mettez la Switch. Et maintenant, ils font des mallettes. L'année OS. Les sticks changeables, ça, c'est pas mal. Il faut voir après combien ils les vendent. Vous avez différents modèles. Vous avez le modèle Sakura, on va dire. Voilà, cerisé en fleurs. Et là, vous voyez un petit peu tous les coloris qu'il y a l'heure. C'est prévu pour avril 2024. Donc, le coloris Famicom. Rétro édition or. Le coloris Sakura. Le transparent. Alors, transparent blanc. Orange transparent. Le splatter. Style un peu Splatoon. La rose, la verte. Pour Edic. Celle-là, j'aime bien. Elle a un style un petit peu cyberpunk. Et puis, le rouge atomique. Après, voilà, les tarifs, vous le voyez, c'est quand même 59,99€. Donc, ça fait un peu cher. Mais bon, je vous ai montré, il y a quelque temps, une mallette chinoise qui ressemblait à une Nixie. Que j'ai passé à un ami d'ailleurs et qui mange toujours la mallette. Il y en est bien content. C'est donné 60€. Après, celle-ci alors qu'il me sert moi. Sur PC, sur Batocera. Sur Switch. Voilà, je l'avais payé 59€. Donc, on est dans les mêmes tarifs. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler pour ceux qui ont déjà des produits. Je crois que Wendy a le boîtier pour la Switch. Voilà, le format est un peu original. Ça fait rectangulaire. Ça nous change des mallettes en forme de poignée, comme la mallette Xbox ou la Playstation. Moi, j'aime bien honnêtement. Je suis moins friand de ce format rectangulaire, on va dire. Et après, je vois le Bluetooth. Vous pouvez la mettre avec le fil. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de NFC. Et vous avez les différents produits du produit. Et puis surtout, voilà, c'est ça qui est sympa. C'est que vous avez quand même pas mal de coloris. Dont celui-ci, voilà. Je pense que, par exemple, le Yann, si jamais vous voudrez s'en acheter une. Comme il adore la Famicom. Voilà, qui est rouge et doré style Famicom. Un peu comme cette console que j'ai, moi. Console chinoise qui j'aime bien parce qu'elle est rouge et style doré Famicom. Donc, écoutez, voilà, pour la petite news, je vous mettrai le lien en description de leur site. Dites-moi si vous avez déjà essayé leur support pour la Nintendo Switch. Dites-moi ce que vous pensez de ces manettes. Voilà, il y a des coloris qui changent un petit peu de l'ordinaire. Après, le format est assez rectangulaire. C'est un peu spécial. J'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, vous l'avez vu, il y a le rechargement en USB-C. C'est la norme d'aujourd'hui. J'ai pas vu s'il parlait de la durée de la batterie. Je trouve ça sympa. Vous voyez tous ces coloris, c'est quand même... Voilà, ça vous permet de varier un petit peu. Donc allez, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous ai dit, laissez-moi vos questions en commentaire. Ce que vous pensez de ces manettes. La Neosplatter, quand même, est chouette. Attendez, on va la regarder avant quand je m'en ai. Par contre, elle n'est pas transparente. Elle est blanche. Et c'est de l'autocollant ou l'impression qu'il est dessus. On aurait pu croire que c'est transparent, mais non. Parce qu'un projet dessous, vous avez tous les cartes-mères. La batterie et tout. Donc voilà, je vous l'ai dit. Essayez vos questions en commentaire. Un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis vous avez tous les liens en description, comme d'habitude. À bientôt tout le monde !